Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network. Il faut s'arrêter absolument pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ici qu'on essaye de se réunir pour comprendre les défis qui nous attendent. Les changements sont majeurs, ça s'en vient. Je vous en ai parlé souvent. 800 millions d'emplois qui vont disparaître d'ici 2030, qui seront remplacés par des robots. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces pauvres humains qui vont être laissés de côté? Ce ne sont pas des médecins, des ingénieurs, des brokers qui vont être laissés de côté. Ça va être du monde ordinaire qui ont des jobs manuels. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce pauvre monde-là? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Ça, c'est des prévisions qui sont dans l'air. Et on en parle sérieusement. Aux États-Unis, c'est plus de 30 à 50 millions d'emplois qui vont disparaître. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? C'est ça la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui nous attend au niveau le coût de la vie? Vous le savez. S'il y a des gens qui pensent que le coût de la vie va baisser à un moment donné, je ne sais pas dans quelle dimension vous vivez, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Se loger, se nourrir, s'habiller n'a jamais coûté si cher parce qu'il y a des monopoles partout. Des gens qui prennent d'assaut la production agricole. Ils contrôlent les prix. Des gens qui prennent d'assaut toutes les autres productions. Des gens qui viennent... On parle d'envahissement. Moi, ça me fait rire. On va être envahi par les musulmans. On va être envahi par ceci. On va être... C'est tellement du n'importe quoi pour nous distraire. On est envahi par les grandes entreprises multinationales qui viennent détruire nos artisans, qui viennent détruire nos petites compagnies. C'est ça la vraie menace. Puis on se retrouve avec des monopoles qui font que le coût de la vie ne cesse d'augmenter parce que c'est entre les mains de deux ou trois joueurs qui se foutent de notre gueule. Se loger coûte de plus en plus cher. Les taxes, les impôts, nos gouvernements sont de plus en plus voraces. Donc, c'est tout ça qui nous attend. Est-ce qu'on est préparé à ça? Personne n'est préparé. Il n'y a pas un élu et un politicien qui vous prépare à ça. Il n'y a pas un journaliste qui vous prépare à ça. Il n'y a pas un artiste qui vous prépare à ça. Les artistes sont préoccupés à s'enrichir en faisant de la publicité pour vous convaincre d'acheter tel ou tel service de carte de crédit. Tel ou tel produit bidon dont vous n'avez pas besoin. On appelle ça des artistes, des créateurs qui s'appellent aventristes, qui jouent et qui sont des prostituées. Des prostituées de la publicité. On n'a plus les artistes qu'on avait. Donc, il n'y a personne qui pense à nous autres. On est contraint à se retrouver dans des petits groupes comme ici, où on essaie de s'aider mutuellement. Parce que dans le fond, l'important, c'est qu'individuellement, on soit capable de s'organiser. Parce qu'on est toujours, dans le fond, tout seul. On a beau nous dire qu'on a des projets de communauté, des projets nationaux, des projets... Ceux-ci, des projets cela, ça c'est pour l'élite. L'individu est toujours seul face à sa misère, face à ses casse-têtes. Quand tu es chez vous en train de te casser la tête, à te demander comment tu vas habiller tes enfants, nourrir tes enfants, les projets nationaux, ils ne viennent pas t'aider. Ce ne sont pas eux autres qui viennent payer tes factures. Et les vêtements que tu vas mettre sur le dos de tes enfants, puis la bouffe que tu vas mettre dans leur assiette, ce ne sont pas ces grands politiciens qui vous parlent de grands projets nationaux qui vont venir vous aider. Tu es toujours tout seul dans la vie. Puis c'est comme ça qu'on se retrouve dans des petites communautés, comme Freedom News Network, où on essaye de se préparer à comprendre ce qui s'en vient. Puis merci à tous ceux qui nous envoient des liens et des messages pour nous partager toutes sortes d'informations qui nous préparent à ce qui s'en vient. Les changements climatiques, quoi? Est-ce qu'il y a un politicien super-héros qui va venir arrêter les tornades, les déluges qui nous frappent, les tremblements de terre, les volcans? Non, c'est cyclique. Mais on vous convainc que, wow, il faut qu'on vous taxe puis qu'on vous plume un petit peu plus pour essayer pas de régler le problème parce qu'il n'y a personne qui peut le régler. Parce que c'est, avez-vous vu la grandeur de l'univers? Qu'est-ce que tu vas régler là-dedans, mon chum? Mais on vient vous leurrer puis on vient vous raconter des histoires complètement bidons pour vous plumer. Puis c'est toi qu'on vient plumer puis t'es toute seule dans ta petite cuisine à te casser la tête puis il n'y a personne d'autre qui va venir t'aider. Il faut qu'on se prépare. T'es toujours seul dans la vie. Donc, oublier les grands projets de société puis de nation, ça, ça donne absolument rien pour le monde ordinaire. Ça, c'est pour les élites qui trouvent des projets pour regarder encore plus de monopole du pouvoir et de l'argent. Nous autres, il faut se préoccuper de nous individuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement en s'aidant en petite communauté puis en se donnant des conseils pour passer à travers? Parce qu'il n'y a rien que tu pourras faire contre ce gros gouvernement qui vient nous manger. Il n'y a rien que tu pourras faire contre toute cette fumisterie. On a beau en parler puis la décrier de cette démonisation du CO2 puis de cette nouvelle église verte, il n'y a rien qu'on pourra faire pour l'arrêter. On le sait, le rouleau compresseur va juste avancer. Comment on peut faire pour manœuvrer là-dedans, pour continuer à être capable de garder la tête au-dessus de l'eau? C'est ça qui est important de comprendre. Le reste, on ne pourra rien y faire. Le mouvement, il est là. Le pouvoir est entre les mains du même monde. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre n'importe quoi, contre le monopole des gros, contre les taxes qui nous assomment, contre tous ces projets qui sont là pour nous plumer. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça et contre ça. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de s'aider mutuellement en petits groupes. Puis c'est de comprendre qu'il n'y a rien qui peut être fait de niveau national. C'est que du bidon, c'est que du vent. Il faut qu'on se reconcentre sur nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre dans ce monde de fou, ce monde de corrompu. C'est ça dans le fond. Et je vous remercie d'être là pour, via vos partages, vos témoignages, faire en sorte qu'on est capable de s'entraider et de s'unir. dans s'unir dans une connexion qui nous unit tous, dans le fond, la misère. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut se faire que ça. S'aider, puis se convaincre que c'est toi le plus important. Puis que c'est toi qui dois te retrouver, que c'est toi qui se retrouve au jour le jour face à toutes les misères que la vie nous amène. Mais il y a des bons côtés. mais que tu te retrouves toujours tout seul dans le fond. Il n'y a jamais un politicien qui va être là la nuit pour pleurer avec toi si tu as des problèmes majeurs. Tu es toujours tout seul. Les autres sont dans leur monde. Ils vous ont convaincus de leur bullshit puis après ça, ils disparaissent. Puis toi, tu te retrouves tout seul là-dedans. Puis il faut que tu navigues là-dedans. C'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'on en est toujours à la même, même case. Il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il y a 5000 ans. Puis dans 5000 ans, ce sera la même chose. L'individu est toujours seul face à toutes les épreuves. Puis c'est à l'individu d'être fort puis de s'arranger pour naviguer là-dedans. Wow! Il n'y a pas grand changement à l'horizon. Mais on est là en pensée à s'entraider pour l'instant. On peut faire ça. mais il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on puisse faire. Ce n'est pas déprimant, c'est juste qu'il faut réaliser que la politique, ça ne mène à rien pour le monde. La politique, c'est pour l'élite, c'est pour la classe dirigeante puis que nous, on doit se sortir de ça pour s'occuper d'autres choses. Si on sort de ça puis on s'occupe de nos affaires, eux autres, ils vont se retrouver seuls et délaissés puis ils n'auront peut-être pas le choix de venir mettre le nez dans nos affaires un petit peu plus pour essayer peut-être de nourrir, de nous reconvaincre puis nous ramener dans leur giron. Mais pour l'instant, il faut qu'on les laisse tomber ces gens-là. C'est ça le plus grand message que j'ai aujourd'hui. Laissez tomber les élus, laissez tomber la politique, les politiciens, les projets bidons. Ça fait 4000 ans, 5000 ans qu'on nage là-dedans puis c'est toujours les mêmes eaux corrompus. Il n'y a rien qui va changer là-dedans. Nous autres, il faut qu'on s'occupe de nous individuellement, mais en communauté, en solidarité. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,